Envers Dieu, parce qu'il est la parole, il est dans sa parole, en ouvrant Hebreu chapitre 1, le verset 2, l'écriture nous dit quoi nous faisons la lecture après quoi nous faisons la lecture. Dieu dans ses jours, qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Père éternel, nous croyons que toutes choses, visible comme invisible, a été créées par ta parole. Cependant, la parole de toi, rien, de ce qui existe, existe de lui-même, toute chose a été créée par la parole. Et cette parole s'est fait chère, en portant un nom, le Fils de l'homme, voilà pourquoi, oh Dieu, nous te disons, viens nous révéler encore ce chose, pour la gloire de ton nom, dans le nom de Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Nous avons ainsi prié, nous avons ainsi prié, nous acclamons la parole du Seigneur, alléluia, nous pouvons nous asseoir, voici ce que dit l'écriture. Dans, dans le dernier temps, Dieu, je veux voir, non, le futur de la vie, c'est le verset que nous venons de lire, hébreu chapitre 1. Dans le dernier temps, Dieu, dans ses derniers temps, merci. Il me manque un verset, il me manque un verset, il me manque un verset, quelque chose là, oui. Après avoir, autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par le prophète, Dieu, dans ses derniers temps, il nous parle, par le Fils, alléluia. Pourquoi ? Parce qu'il a établi, le Fils, qui est Jésus, c'est lui, l'héritier. Dieu l'a établi, le verset 2, Dieu l'a établi, héritier de toutes choses, par laquelle il a aussi créé le monde. Alors, quand nous disons que, on parle du Fils comme héritier, parce que dans ce Fils, nous sommes co-héritiers. Donc, ce n'est pas le Fils, qui est limité, dans sa manière d'être, car il y a un verset qui dit, « Si l'enfant, qui est héritier, reste toujours enfant, son héritage passe chez quelqu'un d'autre. » Amen, amen. C'est le tuteur qui va gérer son héritage, « Mais pas avec le Fils, qui est le nez, de tous les frères. » Amen, amen. Or, Romain va nous révéler quelque chose d'intéressant. Romain va nous révéler quelque chose de très intéressant. A savoir, nous allons dans Romain, chapitre 8. We go in Romans 8. Romain, chapitre 8. Romans 8. Et tout ce qui est, tout ce qui s'est fait, est sous contrôle de Dieu. Ceux qui ont pensé contrôler Dieu, ils sont tombés dans le piège de Dieu. J'ai redit encore. Ceux qui ont pensé contrôler Dieu, ils sont tombés dans le piège de Dieu. De la même manière, héros dans son temps, pharaon en son temps, pensaient faire ses quatre volontés, alors ils n'étaient qu'un exécutant de la décision de Dieu avec l'échéance déterminée par Dieu. Amen, amen. De la même manière, dans nos chrétons, dans notre génération, il y a quelque chose que nous lisons. Romain, chapitre 8. Alors, nous allons commencer notre méditation au verset 17. L'écriture nous révèle quelque chose. En disant quoi? Or, allons-y dans la lecture, s'il vous plaît. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. On continue avec lui jusqu'au verset 24. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis. Toutefois, elle a l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière souffre et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui souffre, mais aussi nous, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-gout de cet avenir. Nous souffrirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Verset 25. Verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous l'attendons avec persévérance. Alléluia. La Bible nous révèle ici des bonnes choses. Or, si nous sommes enfants, donc il est important que celui ou celle qui s'appelle héritier, s'il n'a pas la conviction d'être enfant de Dieu, cette personne n'est pas héritier. Amen, amen. Or, pour être enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. Il faut passer par les eaux de baptême et vivre la nouvelle naissance. Amen, amen. C'est la seule condition qui nous donne le droit de devenir enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, c'est alors nous sommes héritiers. pas n'importe quel héritier, mais héritier de Dieu. Pourquoi? Parce que l'héritage du monde, quand quelqu'un laisse l'héritage, celui qui hérite ou celle qui hérite, s'il y avait des dettes, il hérite aussi des dettes que le défunt a laissées. Mais j'ai une bonne nouvelle. L'héritage de Dieu n'a pas de dettes. Alléluia! L'héritage que Dieu nous lègue, l'héritage que Dieu te donne, à toi et à ta descendance. Amen! C'est l'héritage qui n'a pas de dettes. Amen, amen. Non seulement nous sommes héritiers, mais en plus, étant héritiers de Dieu, nous sommes co-héritiers. on a été co-optés. Alléluia! On nous a soudés. On nous a imprégnés. On nous a fusionnés avec l'héritage que nous ne méritons pas. Nous ne méritons pas. Parce que d'après la loi, le premier héritier, c'est par rapport au lien du sang, en premier position. Amen, amen. Mais en Christ, le fait de croire à ce Dieu-là, eh bien, il nous fait héritiers de Dieu, co-héritiers de Jésus-Christ. Amen, amen. Et qu'est-ce que l'héritier et co-héritiers de Christ est amené à expérimenter? La Bible dit, si toutefois, nous souffrons, cela veut dire que l'héritage n'est pas seulement une partie du plaisir, mais c'est aussi une partie des situations à régler, des biens à en crétenir. Amen, amen. C'est comme la maison. Avoir une maison bien équipée, c'est bien. Mais si ce n'est pas en crétenir, ça va perdre le confort qui va avec. Amen, amen. C'est comme l'église de Dieu vivante. Ceux qui ont l'amour de la maison de Dieu, veillent à ce que la maison de Dieu soit toujours impeccable, soit toujours présentable, soit toujours digne. De la manière à ce que quand tu invites quelqu'un, tu n'as pas honte de ta maison. Amen. Dans le monde, il y a eu d'autres personnes. Il invite son ami, il s'arrête dans le coin, il lui manque de loin. Tu vois ces bâtiments-là, bien dorés là. J'habite là. Alléluia. Mais l'ami n'a jamais un gré là-dedans. Mais lui habite la maison à côté. On ne peut pas voir de loin. Alléluia. Donc, la Bible nous dit, si toutefois nous souffrons avec lui, souffrir avec lui, ça veut dire quoi? c'est accepter de payer le prix. Amen. Nous souffrons ces derniers temps. Vous allez voir des vrais chrétiens. Ces temps de pandémie que nous traversons, ça n'arrange pas des vrais chrétiens. Amen. On aurait mieux passer la veillée dans la présence de Dieu tous ensemble. Amen. On aurait mieux avoir nos prières dans la semaine tous ensemble. Amen. On aurait mieux louer Dieu sans les masques tous ensemble. Mais ça fait partie des souffrances. Amen. Mais la Bible dit, ce que nous subissons maintenant n'est pas comparable à la gloire que nous allons vivre. cannot be compared to the glory that we are going to live. Amen. C'est pour dire à ceux qui avaient pensé réduire, affaiblir le corps de Christ, comme nous l'avons déjà dit, ceux qui ne te tuent pas te rendent encore plus fort. Et au jour d'aujourd'hui, nous savons que l'église de Dieu n'est pas endormie. De véritables fiches de Dieu, des vrais héritiers. vous avez un héritier, il a toujours quelque chose qui se réveille dans lui. Il peut marcher un certain moment et dire, pourquoi je souffre comme ça? Je suis un héritier. Alléluia. Le fait de le dire, ça te booste, ça te réveille, ça te donne encore l'envie de te battre. Amen, amen. La Bible dit que si du moins nous souffrons avec lui, cela veut dire accepter de payer les prix. Il y a des moments où tu te dis qu'il fait froid. Mais pour le travail, quand tu dois aller au travail, tu ne te poses pas la question qu'il fait froid. Amen. Mais pour Dieu, on dit non, il fait froid. C'est-à-dire que le corps a la peur. Et il exprime sa souffrance de penser de se déplacer juste pour célébrer Dieu. Humainement, on peut appeler ça une souffrance. Parce que le corps aime le confort. Amen, amen. Voilà pourquoi la Bible dit si du moins nous souffrons avec lui, enfin d'être glorifiés avec lui. Il n'y a pas le gros fait sans la victoire. Il n'y a pas la victoire sans le combat. Amen, amen. Donc, le vainqueur c'est celui qui a combattu. Ce n'est pas le revers. Et nous signalons déjà même la vie. La vie c'est un combat. mais ce combat-là ne nous empêche pas de vivre, de grandir et d'aller de l'avant. De la même manière si du moins nous souffrons avec lui. Souffrir avec lui c'est accepter aussi de se réveiller la nuit pendant que le corps veut dormir mais de se réveiller la nuit pour chercher la face de Dieu dans la prière. Amen, amen. Le corps voudra la chair voudra que tu puisses dormir non-stop. Mais quand tu fais des cauchemars tu te réveilles quand même. Alléluia. Mais lorsque tu acceptes de te réveiller en pleine nuit pour chercher la force de Dieu humainement tu as payé les prix. Amen, amen. Donc lorsque nous montons la montagne pour gêner tu souffres mais tu payes les prix avec lui. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus lui-même il a payé les prix. Amen. En fin d'être glorifié avec lui. Voilà ce qui est intéressant en notre temps. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ça c'est la parole qui doit te restaurer. Amen, amen. Ce que les autres avaient pensé imposé à la nation à l'église vous avez ce couvre-feu implique même des ministres allélui. Torture to the ministers. Il faut justifier pourquoi tu te déplaces même si les ministres ne sont pas seulement imposés aux simples citoyens mais c'est aussi imposés à eux-mêmes. Amen, amen. Est-ce que vous voyez un peu la chose? Can you see the thing? Donc c'est pour dire estime que ce temps qui n'est pas habituel ne correspond à rien n'est comparable à rien à la gloire qui va écrire which shall be revealed. Amen. Et vous devez aussi savoir un héritier c'est une personne qui n'a pas peur de l'avenir. Amen, amen. L'héritier du crône ne peut pas avoir peur de la situation actuelle. Tant qu'il porte la vie il ne peut pas avoir peur. Et tu dois te dire tu es l'héritier et nous sommes co-héritiers avec Christ. Et l'écriture révèle encore aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de l'homme. c'est-à-dire même le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de l'homme. C'est ça ce qui fait peur à l'adversaire. C'est ça ce qui fait peur aux autres de l'âme. Pensant faire subir le monde quelque chose alors qu'ils sont en train de jouer le jeu de celui qui commande toute chose. C'est pour cela la Bible dit le verset 22 nous y croit. Le verset 22 nous y croit. 21 plutôt. 21 à 22 Toutefois elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption ou prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or nous savons que jusqu'à maintenant la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Donc la création entière soupire et souffre des douleurs de l'enfant mort. ça peut paraître bizarre mais toute la création attend la délivrance attend la délivrance. Donc cela veut dire même ces gens qui croient former le nouveau ordre mondial ils sont aussi dans la servitude. Ils sont aussi dans la servitude. dominent pas. Ils sont dominés par la force qu'ils ne connaissent même pas. Amen, amen. Voilà pourquoi la Bible dit or nous savons que jusqu'à ce jour la création toute entière souffre et souffre de douleur de l'enfant mort. Personne n'est exclu sauf les enfants de Dieu. Notre manière de souffrir n'est pas comparable à la gloire de Dieu qui va se réveiller. Amen, amen. De la même manière c'est comme quand quelqu'un trouve un travail tu as la période qu'on appelle la période de décès. Et dans la période de décès si tu tombes sur des responsables qui sont un peu compliqués et bien ils vont te faire transpirer. Amen, amen. Mais c'est juste pour voir si tu tiens vraiment à ton travail. Alléluia. Et à ce moment là qu'est-ce qu'on se dit la période de décès c'est deux semaines c'est un mois c'est deux mois ça passe vite je m'accroche et quand tu vas passer cette période là tu vas prouver que non c'est tout à fait normal. Ainsi on a même dit à quelqu'un on a l'impression que toi tu as été toujours là et pourtant la personne vient à peine d'arriver on a l'impression que tu as été toujours là pourquoi parce que là où il y a des épreuves tu as surmonté ces épreuves là et tu as manqué ton savoir c'est ce que l'héritier a dans sa jébitière amen amen bien aimé be lord ce qui est formidable le diable n'a pas d'héritier don't have don't have amen amen il n'a pas d'héritier et ça ça lui rend jaloux jaloux à ce dieu qui a des héritiers voilà pourquoi Jésus étant le fils l'héritier véritable pour sauver il a dit non je fais de vous co-héritier avec moi c'est que moi j'hérit vous l'héritier amen amen c'est que le père accomplit vous accomplissez ainsi j'ai la joie de savoir que vous êtes des héritiers amen amen et ce n'est pas elle seulement mais nous aussi qui avons le prémis des vies le prémis c'est quoi c'est le premier c'est ce fruit là amen amen tout enfant qui est né le premier fille ou garçon il est le prémis de l'ancraille de son génitaire amen amen donc pour Dieu nous nous sommes le prémis de son esprit alléluia voilà pourquoi dans toute la création que Dieu a créée Dieu n'a pas soufflé sur toute la créature il a soufflé que sur l'homme pour d'autres créatures Dieu a dit que la lumière soit la lumière fuit que la terre soit la terre fuit mais pour l'homme permettez-moi l'expression Dieu a sali ses mains en prenant la boue l'argile la façonner donner la forme et souffler amen à ce moment là Dieu nous a transmis son héritage alléluia et c'est cet héritage là que l'ennemi n'a pas et comme il n'a pas il ne peut pas non plus avoir des héritiers car l'homme ne peut donner que ce qu'il a et même l'esprit ne peut donner que ce qu'il a amen amen c'est ainsi que l'écriture va nous dire nous avons le prémice de l'esprit nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption l'adoption la rédemption de notre corps amen parce que ce corps là c'est aussi le temple mais le temple a besoin de la rédemption pourquoi les intempéries de l'extérieur peuvent nuire à tout ce qui est extérieur voilà pourquoi nous en crétenons notre corps quand parfois le corps peut avoir subi tant des intempéries des situations voilà pourquoi il y a des produits de l'eau de l'océan de crème de ceci cela pour en retenir notre corps et spirituellement il en est de même voilà pourquoi l'héritier ne rougit pas quand même quelqu'un peut essayer usurpé son héritage l'héritier sait que la loi doit clencher la justice doit intervenir parce que je suis héritier i am an ear voyez-vous you see l'écriture va nous dire quelque chose de formidable allons voir un peu le prophète Esaïe le prophète Esaïe chapitre 65 le verset 9 il va nous dire quelque chose d'intéressant c'est toujours par l'esprit prophétique le prophète le prophète le prophète le prophète le prophète c'est Dieu dit je ferai sortir de Jacob une descendance mais je me suis posé la question quelle est la différence entre la descendance et celui qui prendra possession et celui qui prendra possession Amen dans la descendance il y a plusieurs héritiers mais celui qui doit prendre possession de la montagne de la montagne c'est Jouda Souvenons-nous de la promesse prophétique sur Jouda que le bâton de la législation le bâton de commandement est entre le mètre de Jouda et il aura le pouvoir sur tous ses frais et tous ses frères se prosternant devant lui jusqu'à ce que vienne le Chilou c'est ainsi qu'on peut comprendre pourquoi la montagne est importante pour El-Béthel car il cache des mystères il dit à la descendance de Jacob je ferai sortir de Jacob une descendance mais ce n'est pas toute la descendance qui aura la possession de la montagne Alléluia et il ne s'arrête pas là et il dit mes Élie le posséderont dans un héritier doit savoir d'abord il est et l'est héritier et de savoir de qui tu y es sorti tu y es le fruit des encrailles de qui et spirituellement qui est ton père qui est tu es sorti de quelles encrailles pour que tu puisses posséder des montagnes Alléluia au jour d'aujourd'hui la plupart des pays qui sont de montagne ce n'est pas seulement pour le tourisme mais ça fait gagner beaucoup d'années et la montagne bizarrement n'est jamais une possession de quelqu'un vous avez déjà vu un monsieur un citoyen dire que non cette montagne c'est ma possession non pourquoi même l'état l'état peut dire que non l'Alzheimer la montagne là c'est pour la France ça c'est d'une façon théorique mais la montagne c'est à Dieu tu peux avoir tous les champs que tu veux mais tu n'es pas posséder de la montagne voyez un peu la dimension c'est pour dire ce qui est élevé est mis à part voilà pourquoi quand tu es héritier fais l'effort d'entrer en Christ Jésus pour devenir co-héritier et lorsque tu seras co-héritier il te fera grâce pour que tu puisses avoir maintenant la possession des montagnes or celui qui monte plus haut il devient intouchable pourquoi parce que à la hauteur il s'écroule il voit venir ses adversaires amen amen et comme la montagne a plusieurs facettes tu sais comment tu peux contourner tes adversaires pour les atteindre amen amen c'est la vie de la montagne est paranomique d'une façon tu vois mieux à 360 degrés alléluia et celui qui est en la montagne qui est élevé il ne voit jamais ce qui est en bas grand petit cela veut dire tout problème qui essaiera de t'atteindre soit alors tel que tu te trouves tu le verras petit alléluia et cette dimension là te donnera maintenant le pouvoir et l'autorité sur la situation parce qu'elle est petite amen amen parfois nous voyons la situation grave parce que nous regardons la situation au même niveau alléluia prends un peu de l'autorité prends un peu de recul tu verras la situation et ça c'est quelque chose que lorsqu'on le comprend tu es révolutionnaire lorsque tu le comprends tu te dis il y a encore de l'espoir il y a encore de la victoire il y a encore des choses à accomplir amen un homme m'avait dit en parlant de la crise il dit pendant cette crise c'est ceux qui sont forts qui vont s'en sortir un païen un païen un païen il dit dans ces temps de crise c'est le plus fort qui vont s'en sortir ceux qui sont faibles vont passer et il ajoutera quelque chose qui m'a émerveillé en disant c'est une vague alors il faut savoir maintenant c'est le feu c'est le vague alléluia alléluia il n'a pas ouvert la bible mais il dit ce qu'il a compris bien aimé si le monde peut comprendre ça c'est pas toi les chrétiens qui vont marcher la tête baisseur en disant ça va finir le corps alléluia mais tu as aussi la clé tu peux arrêter la chose vous savez il y a pour d'autres situations la situation c'est que je viens avec une échéance je viens pour un temps mais c'est à toi de savoir quel est le temps que tu peux laisser à la situation et ça c'est des choses quand l'héritier le comprend à ce moment là il parlera en qualité d'héritier de co-héritier de celui qui prend en possession et il sait qu'il n'est pas n'importe qui vous savez lorsque nous disons que nous sommes tous les mêmes c'est là où nous gâchons si d'autres choses physiquement même physiquement devant des situations on ne réagit pas de la même manière on ne digère pas des cas de la même manière donc automatiquement nous ne sommes pas les mêmes amen amen un héritier un co-héritier doit arriver au niveau de se dire moi je suis le lui du Seigneur vous savez il peut y avoir beaucoup de candidats mais c'est lui qui doit être élu à la poste exemple présidentiel il n'y en a pas d'eux il faut qu'on arrive à départager c'est lui qui est élu même s'il n'a pas encore prêté serment en attendant ce jour-là il marche déjà comme en faisant fonction amen amen il agit déjà comme faisant fonction pourquoi parce qu'il est élu et l'adversaire il sait parmi les héritiers tout héritier n'est pas élu mais pour tu dois le savoir qui est qui est amen amen je ferai sortir de Jacob une descendance mais Judah fait aussi partie de la descendance de Jacob mais pourquoi Dieu marque la différence entre les autres descendants de Judah et de Jacob avec Judah parce que la promesse prophétique qui marque la différence vous savez que Judah c'est lui qui avait pris même ce qu'on appelle le broie de Nes de Ruben pourquoi parce que Ruben était monté sur le lit de son père automatiquement ce au lieu que Judah et Ruben puissent régner c'est Judah on va lire cette écriture je pense que c'est important de comprendre la chose même si tu peux avoir la conviction que Dieu est héritier l'héritier est appelé à marcher dans le règne dans l'obéissance des principes qui sont imposés à l'héritier sinon les choses peuvent changer Genèse chapitre 49 qui nous révèle l'écriture verset 1 verset 1 jusqu'au verset 4 là vous allez entendre ce que Dieu dit c'est que le prophète prophétise sur Ruben lui qui devait normalement prendre possession du territoire ou de la montagne et nous venons de voir à Isaiah allons-y we go on Jacob appela ses fils et dit rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans l'avenir rassemblez-vous et écoutez fils de Jacob écoutez Israël votre père Ruben toi mon aîné toi qui es ma force et le premier de mes enfants supérieur en dignité et en puissance impétueux comme l'eau tu n'auras aucun avantage car tu es monté sur le lit de ton père tu as souillé mon lit en y montant tu n'auras aucun avantage malgré ta position tu étais né supérieur impétué supérieur en dignité supérieur en puissance mais le fait que tu as souillé tu es monté sur ma couche tu as profané mon lit en y montant et bien tu es déclassé tu es éliminé maintenant ce grouard là va transiter maintenant chez qui chez Judah regardez le verset 8 que dit le verset 8 Judas c'est toi que tes frères célébreront ta main sera sur la nuque de tes ennemis les fils de ton père se prosterneront devant toi donc ici Jacob est en train de prophétiser sur le véritable Judas c'est à dire Jésus Christ Alléluia car il dit c'est toi que tes frères célébreront or Judah veut dire célébrer ta main sera sur la main de tes ennemis donc aucun ennemi ne peut avoir le pouvoir sur Judah mais c'est la main de Judah qui a le pouvoir on dit sur la nuque c'est à dire je te contrôle là Amen donc sur le plan spirituel Judah n'est que l'ombre de Christ Amen et on nous dit le fils de ton père se prosterneront devant toi c'est pour cela le prophète Esaïe va dire je ferai sortir de la possession de Jacob la descendance mais c'est Judah qui va posséder des montagnes voilà pourquoi même quand Israël lorsqu'il a eu son premier roi de la crubie de Benjamin Saoul n'a pas pu accomplir toutes choses parfaitement parce que ce n'était pas lui ce n'était pas sa crubie qui devait avoir la main sur la nuque de tous ses ennemis donc véritablement s'ils avaient la sagesse ils devaient laisser la royauté commencer avec Judah mais le fait qu'ils n'ont pas compris la prophétie en commençant avec Benjamin et bien sa royauté son règne a été et courté ils pouvaient régner plus que ça s'ils avaient respecté la règle et l'ordre selon la prophétie dis-toi l'héritier qui devient co-héritier et qui croit et qui marche tant qu'un ne lui il marche dans la promesse de Dieu et quand on marche dans la promesse de Dieu tout ce que la bouche de Dieu a proclamé sans même pas l'exécution pour la vie alléluia alléluia c'est pour cela l'héritier que tu es l'héritier que nous sommes nous devons comprendre ce que dit Esaïe et Ephésiens maintenant dans ce verset c'est juste pour nous confirmer pourquoi le prophète Esaïe a dit que c'est Judas qui va posséder des montagnes pas le reste des enfants des jambes parce que la prophétie était réservée donc Judas a pris la première place amen amen voilà donc c'est là c'est juste pour clarifier les écritures allons maintenant à Ephésiens qu'elle nous dit Ephésiens Ephésiens chapitre 1 le verset 11 the verse 11 en lui nous avons été désignés comme héritiers ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en oeuvre conformément aux décisions de sa volonté en lui nous avons été prédestinés lui qui Jésus Christ amen ayant été prédestinés suivant la résolution vous savez dans des assemblées que ce soit au parlement que ce soit au niveau des Sénats même à ONI et partout lorsque la résolution est tombée adoptée on ne discute plus amen amen que tu comprends tu ne comprends pas que tu sois d'accord ou pas et ça doit s'exécuter ça doit s'exécuter et Dieu te dit Dieu m'a dit l'héritier que tu es l'héritier que tu es en lui nous sommes aussi des filles nous sommes que pour cela j'aime beaucoup Jésus alléluia sans Jésus vous et moi nous ne serons pas et nous ne parlerons même pas de l'héritier mais à travers Jésus un descendant de Jacob prie toi aussi tu prie Dieu t'entend alléluia à cause de Jésus le judaïsme prie toi aussi tu prie Dieu t'entend Alléluia et ils doivent allumer des chandelliers ils doivent porter des temps d'histoire mais toi juste par la foi et au nom de Jésus Christ Dieu t'entend Dieu t'exhaust Alléluia voilà pourquoi on nous dit en lui bien aimé il ne faut pas être seulement un chrétien qui entre dans l'église mais nous devons être et de ces chrétiens qui sont en lui amen en lui lui en nous comme quelqu'un disait si tu veux me tabasser tabasse t'abas mon grand frère alors que mon grand frère il laisse un tir noir première dame donc il connait les arbres par-dessus il sait se défendre même contre les chiens Alléluia parce que dans ces sports-là on les apprend même à se battre contre 5, 6, 8 personnes amen maintenant toi tu es seul il veut me toucher commence avec mon grand frère si tu le bats 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 j'ai dit il est le premier né entre tous les frères c'est notre grand frère et celui-là on ne l'a jamais vaincu depuis le combat commencé dans le ciel il a vaincu sur la terre il a vaincu dans l'eau il a vaincu dans le séjour de mort il a vaincu Alléluia on l'a appelé l'homme de douleur mais n'a jamais été tombé malade Alléluia donc c'est pour dire nous devons nous réjouir d'être en lui l'écriture dit nous sommes devenus héritiers ayant été prédestinés ce n'est pas par hasard que tu aimes Dieu ce n'est pas par hasard que tu pries ce n'est pas par hasard que tu as cette soif-là parce que tu as été prédestiné avant même ton destin avant même que tu sois conçu avant même que ton père ta mère puisse t'engendrer Dieu t'avait déjà prédestiné et celui qui est prédestiné de Dieu Dieu veille sur sa vie Dieu veille sur sa vie Amen Amen et a été prédestiné suivant la résolution pas de nos parents ni de toi-même mais la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté d'après le conseil de sa volonté donc personne peut créer des embrouilles entre Dieu et toi n'est-ce pas formidable donc dans le coeur de Dieu la place que tu occupes personne peut créer des embrouilles pour que toi tu cèdes la place et que lui te remplace dans le coeur de Dieu impossible Alléluia c'est ce que Dieu fait pour ceux qui sont en lui prédestinés même avant la fondation du monde Amen En fait que nous servions à la louange de sa gloire nous qui d'avance avons l'espérance nous devons espérer en lui le verset 13 nous dit quoi jusqu'au verset 14 en lui vous aussi après avoir entendu la parole de la vérité l'évangile qui vous sauve en lui vous avez cru et vous avez été marqué de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire il est notre gage Amen pourquoi parce que nous avons entendu la parole de la vérité selon l'évangile de notre salut et nous avons cru quand ça ne s'arrête pas là il va nous sceller avec un seau de l'Esprit Amen l'Esprit qui avait promis the one that he had promis lequel est un est un gage de notre héritage which is the earnest of our inimities le Saint-Esprit the Holy Spirit fait partie des gages makes part of the urns gages de all du salut salvation et pour terminer et pour terminer Ephesians chapitre 3 Ephesians chapitre 3 c'est un verset je ne l'oublierai pas je ne l'oublierai pas je ne l'oublierai pas vous savez pourquoi ça fait partie des versets Ephesians chapitre 3 Ephesians chapitre 3 le verset 6 le verset 6 ça fait partie des versets que Dieu m'avait montré that God showed me dans dans un songe in a dream la Bible au vert the Bible au vert bien bien marquée pour comprendre la chose to understand the thing en même temps in the same time avec la vision with the vision de l'oggo que nous avons d'Elbethed of the logo d'Elbethed ces versets a été donnés le même jour que dit la parole ce mystère c'est que les non-juifs sont co-héritiers des juifs qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus Christ par l'évangile participent à la même promesse nous ne se sentons pas inférieurs nous avons la même promesse et nous sommes partis et c'est ça ce qui fait ces mystères parce que pour le mondain un héritier doit être en premier degré ta chair et ton sang le fruit de tes sang mais voilà que Dieu va prendre un mystère qui va les démystifier pour les révéler que le païen fait qu'ils ne sont pas nés des douze scribes d'Israël son co-héritier alléluia co-héritier forme un même corps et participe à la même promesse en passant par Christ par l'évangile voilà pourquoi l'apôtre Paul peut dire ce mystère n'a pas été révélé qui sont les versets 6 ce mystère c'est que les non-juifs sont co-héritiers des juifs qui forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus Christ par l'évangile et c'est incompréhensible mais c'est une autre force l'héritier que tu es tu portes alors on nous dit ce mystère n'a pas été apporté à la connaissance des fiches des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par le Saint-Esprit par l'Esprit par l'Esprit par l'Esprit à apôtres et prophètes et cela nous amène à être participants je veux que nous puissions lire le verset 9 et on termine par là l'Esprit et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé par Jésus Christ ainsi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu Amen l'héritier que Dieu et le co-héritier en Christ tout cela pour mettre en lumière la dispensation du mystère caché de tous les Alléluia ce qui était caché à Moïse ce qui était caché à un homme ce qui était caché à Caïn Dieu en Christ Jésus il nous donne ce mystère il nous donne ce ministère de la révélation enfin de révéler ce genre caché en tout temps en Dieu qui a créé toutes choses qui a créé toutes choses Saléluia quand on comprend qu'on est pris du déchet qu'on n'est pas n'importe qui et que tu es riche de mon temps c'est à dire tu es parmi ceux qui ont la possession de mon temps ton niveau change tu n'es pas au même niveau tu n'es pas au même dimension avec les autres tu vois les choses et les choses te voient au même niveau il y a d'autres difficultés qui sont en position de partir mais il attend seulement que toi tu donnes l'autre Alléluia tu as déjà vu un adversaire il vient mais il est en position de partir mais il attend seulement que toi même tu peux dire Monsieur tu prends la porte Alléluia mais tant que toi tu ne le dis pas tant que toi tu ne le dis pas il tourne tout autour de la porte Amen il raconte tellement que toi tu ne le manquerais un héritier connait ses droits que le Seigneur le béné Ensemble tu vas prier et tu vas commencer à bénir d'abord ton Dieu en lui disant merci pour ce privilège si autrefois j'avais minimisé la valeur mais aujourd'hui je sais que tout ce que tu as fait c'est pour mettre en lumière ce mystère et que je sois capable de comprendre le mystère cacherait tout le temps mais révéler au temps favorable et que nous faisons partie des participants des co-héritiers de John Eare à la même promesse et à la même promesse qu'Israël en Jésus-Christ par l'évangile et cet évangile est une puissance qui libère dans le nom de Christ si tu peux prier lève tes mains pour que celui qui a résolu depuis la création selon ton conseil de te prédestiner à tes héritages que tu ne mérites que tu ne mérites pas que son cœur pousser à tes héritages et que tes hearts be rejoint de tes héritages alléluia en partie de son héritage de son héritage voilà pourquoi mon Dieu je me réjouis je me réjouis d'être participant de bien à la gloire d'être participant d'être co-héritier de ce mystère au nom de Christ oh oui quelle grâce que toi tu donnes dans le nom de Jésus Christ oh oui tu avais distingué et tu distingues encore nous ne sommes pas n'importe qui parce que tu nous as donné la possession des montagnes et nous marchons sur la montagne et nous voyons les choses offrement pour nos puissants de Christ et Jésus oui toute la création attend la délivrance oui Seigneur non que Dieu là où les hommes avaient pensé nous imposer leurs lois mais Seigneur eux aussi ils sont soumis ils sont soumis à celui qui a le pouvoir sur toutes choses le créateur de toutes choses alléluia oh oui Seigneur l'univers entier attend la délivrance de la part de l'éternel au nom puissant de Christ oui c'est bien de le savoir et c'est bien de le connaître Seigneur ce que nous subissons ce que nous vivons n'est rien par rapport n'est comparable à la gloire que toi tu as réservé pour nous dans le nom puissant de Christ notre Seigneur et notre Dieu Seigneur quiconque qui n'a pas eu le ritage de ses parents mais qui puisse le réjouir il a l'héritage de Dieu vivant il a l'héritage de Dieu vivant qui n'est pas un héritage avec des dettes qui n'est pas un héritage avec des liens mais qui est un héritage de bénédiction qui est un héritage de bénédiction qui est un héritage de bénédiction Au nom de Jésus-Christ, oui, Seigneur, Alléluia, oui, tu n'as pas hérité l'héritage de tes parents, ni l'héritage ancestral, mais tu as hérité l'héritage de Dieu vivant, l'héritage de Dieu vivant, qui n'a pas de dette. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, là où il y a fait la maladie répétente, je proclame, je proclame, je déclame au nom de Jésus-Christ, aux jeunes pauvres, ce qui est pauvre, l'héritage ancestral est frissé, l'héritage de tes parents, l'héritage de tes parents, l'héritage de Dieu vivant, contre l'héritage ancestral, contre l'héritage ancestral, au nom de Jésus-Christ, oui, Seigneur, si nous fais coeritier, si nous fais coeritier, coeritier de ton royaume, oui, Seigneur, notre Dieu, nous sommes coeritiers, nous sommes coeritiers, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, oui, nous coupons tous les liens, nous coupons tous les liens américains, au nom de Jésus-Christ, oui, bien-aimés, Declare maintenant l'héritage de Dieu contre l'héritage familial, l'héritage de Dieu contre l'héritage ancestral au nom de Christ de Jésus. Car je déclare, car je déclare l'héritage de Dieu est plus puissant que l'héritage ancestral au nom de Christ de Jésus, au nom de Christ de Jésus. Alléluia, nous avons un grand frère, nous avons un grand frère, le Christ de Jésus, le premier n'est encore le frère, le premier n'est encore la création. C'est lui qui nous a donné, il nous a donné cohesion, étant héritier, étant héritier, je salue Seigneur la puissance de l'héritage de Dieu vivant. Je salue Seigneur le bienfait, le prédestat de Dieu vivant. de Dieu, qui a prédestiné de Dieu, qui a prédestiné de Dieu, qui a prédestiné de Dieu, et qui a prédestiné de Dieu, ne forwardez aucun châtre au nom de Christ de Jésus. Oui, Seigneur, je t'ai béni à cause de ta révélation, à cause de ce mystère qui a été caché. Mais tu nous fais grâce de le mettre en lumière et afin que ce soit une dispensation. Tu me sers caché de tout le temps et révélé autant que vos âmes. Oui, Seigneur, Jésus, que le païen, son co-héritier, forme le même corps et participe par la même promesse en Christ et Jésus par le Fangile, le Fangile de la puissance, le Fangile de la délivrance, le Fangile de Dieu vivant. Ainsi, je te montre la vérité. Tout héritage concrète à l'héritage de Dieu et estime à l'héritage à l'héritage qui est concrède à l'héritage de Dieu par la puissance de terre. Par la puissance de terre. Par la puissance de terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, Père éternel, tu nous donnes l'héritage meilleur que l'héritage de nos saillés, tu nous donnes l'héritage meilleur que nos enseignes, tu nous donnes l'héritage qui ne suivit aucun chagrin. Et si je proclame, et si j'annule au nom de Christ Jésus, tout héritage ancestral, qu'il y a des réclamations à compter d'aujourd'hui, il en est fini, il en est fini, il en est fini au nom de Jésus-Christ. Parce que l'héritage de Dieu, il est suivi d'aucun réclamation au Dieu. L'héritage de l'homme, il est suivi d'aucun réclamation au nom de la puissance de Christ. In the powerful name of Christ. If now you can lift up your voice. Say thank you to Jesus. Because this mystery. Had been given. But God. May grace to you. In Elbethel. To understand. The revelation. The mystery. Of the dispensation. Of the hidden things. Because. Of the gospel revealed. The gospel of the cross. The gospel of Christ. The gospel eternal. Which is proclaimed. Which is preached. In the powerful name of Christ. Lift up your voice. Bless this God. In the name of Christ. In the name of Christ. In the name of Christ Jesus. In the name of Christ. Jesus. Yes Lord Jesus. Yes Lord Jesus. Yes my God. Je te bénis, en cause de ce privilège, de nous confier, de nous donner ces mystères, ces mystères, ces ministères, et même dans la lumière, la dispensation des Écritures, et quiconque croit, reçoit, reçoit, la puissance de la révélation. In the powerful name of Christ, our Lord and our God, dear Father, I give what I receive from you, and so I pray you, you speak better than the Son of me accepts all what was claiming of the inheritance of the ancestors, the inheritance of the world, may these be chewed up, crucified at the cross of Golgotha, in the name of the Son of God, who had been crucified, Jesus Christ, crucified, so that your daughters, your sons, receive the inheritance of the living God, which is followed with no suffering, sorrow, with no claiming, in the name of Christ, become, Heirs, John Heirs, in Christ Jesus, for the glory of the Lord, may these be written, and accomplished, in the name of Jesus Christ. This I declare, by the power, by the authority, received by the kingdom of God, because of the revelation of this ministry, the revelation I declare, in the powerful name of Christ. Lord, all what is invisible, subdued to your authority, of the Almighty God, all what is invisible, subdued to this invisible God, in the powerful name of Christ. So that the physical, benefit, of the favor, and the glory, of the Son of God, in the powerful name of Christ. So that we set free, the revelation of God, in the name of Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus. Amen. And ministry, please. Church of the living God, we stand up. And while we are leaders with this song. Hallelujah. Amen. This is the cry of the kingdom. And while this song is sung, And trust the God. the rest of time the months remain and may the God of glory confirms again that we are here according to the resolution to the decision of his control according to his will in the name of Christ Jesus Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. 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 Il est puissant Jésus, il est puissant Jésus, il est puissant Yahweh mon Dieu. Alléluia, nous attramons Jésus, nous attramons Jésus, nous attramons Jésus le roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Amen. 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 parce que tu es Emmanuel we say hallelujah parce que tu es Emmanuel parce que tu es Emmanuel depuis le commencement de la fin du début de la fin du jour et au terme de la fin du jour parce que tu es Emmanuel et au terme de la fin du jour we say to you Lord may the glory go back to you in the powerful name of Christ glorify again your name Be again our God In the proper name of Christ At the end of our service Reen us back In peace and grace In the name of Jesus Ordering the work Between your hands Our activity personal Professional activities To thee And all While your daughter Can enterprise Can je May be accompanied With the fierce The strength of Jacob The almighty God In the powerful name of Christ Because we are here John here Elected in Christ Jesus We walk high head Because of this In the powerful name of Christ Bless our return All the way That we are going to use Between your hands We wait on you We hide ourselves in you Our Lord and our God If you for us Who can stand against us Whoever is against us Is an enemy already fed In the powerful name of Christ So that we pray In the name of Christ Amen 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 Felicenia no benis Mesmeral Blasers, Happy Sunday.